Bonjour, je voulais tout d'abord remercier le comité d'organisation de cette journée et puis je voulais maintenant vous parler finalement pendant ces 7 minutes d'éducation en sciences de la santé et plus précisément finalement un domaine qui est peut-être assez peu connu et pour diverses raisons qui est le bloc opératoire. Dans ce bloc opératoire, vous savez qu'il se passe beaucoup de choses bien que ce soit l'endroit certainement le plus sécurisé de l'hôpital et bien il peut arriver des situations critiques et l'ensemble du personnel qui est engagé dans ces situations va devoir mobiliser des ressources pour faire face efficacement et en équipe à ces situations. Alors c'est pour ça que j'avais une petite référence, le qu'on l'ait bien cité. Alors je m'appelle Marc Lillot, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille à l'hôpital Fabien-en-Forte des Hospices-Cyles de Lyon mais je suis également impliqué au sein du CLES, c'est le centre lyonnais d'enseignement par simulation en santé qui est hébergé à l'université à la faculté Lyon-Est de Rockefeller et pour lequel finalement dans ce centre de simulation, on prépare les professionnels de demain mais également les professionnels actuellement à faire face à ces situations critiques avec de la simulation que l'on peut développer avec de la simulation haute fidélité pour un réalisme maximum. Alors évidemment je vais vous proposer ici les résultats d'une étude que nous avons réalisée récemment mais cela fait partie évidemment d'un collectif de personnes avec qui nous travaillons et que je souhaite également remercier. Le sommaire on va passer dessus si vous êtes d'accord. Peut-être certains ne savent pas exactement comment fonctionne un bloc opératoire, je vous ai montré ici des photos de simulation. Vous avez vu que ça ressemble quand même étrangement à un réel bloc opératoire et donc on essaye d'augmenter le réalisme de façon à ce que les apprenants se sentent impliqués et donc puissent vivre des situations expérientielles qui seront à peu près similaires à celles qu'ils vivront dans la vraie vie. Ici on est sur des situations de collaboration entre anesthésiste réanimateur, chirurgien. Les objectifs de la simulation en deux mots, c'est de faire passer ou de vérifier les savoirs, les connaissances, évidemment les savoir-faire, les savoir-être, tout ça c'est les thématiques de compétences, mais également de se orienter vers les métacognitions, on en a entendu parler ce matin, avec des connaissances techniques, non techniques, des gestions de ressources de crise, et tout ça dans un ensemble de formations pour le bien-être évidemment des personnels, des professionnels. Et donc si on parle un peu de stress, les individus se codent de façon très différente face au stress. Certains peuvent être très constants dans leur situation alors qu'ils vont vivre une situation majeure, et puis d'autres sont vraiment dans une situation tellement importante qu'ils se codent même en dehors de la grille de communication, comme vous pouvez le voir, et ça ne se devine pas forcément. Et pour autant le stress c'est quelque chose de très important en situation critique, puisque finalement ça va permettre ou non de mobiliser certaines compétences. Et on sait qu'il existe des différentes qualités de stress, entre le stress plutôt productif, challenge, on mobilise des ressources positivement, et le stress menace, je me sens en difficulté, j'ai juste envie de fuir, et auquel cas finalement mes ressources vont diminuer. Ici on a utilisé la simulation comme étant un outil, c'est-à-dire qu'on va tester une procédure pour essayer d'améliorer les performances et les capacités des individus à faire face au stress. C'était simplement pour vous préciser. Et l'idée du projet, c'était évidemment de voir comment on pourrait faire, pour faire en sorte d'avoir des outils, entre guillemets, pour permettre aux étudiants de faire face à des situations extrêmement stressantes, et en même temps en mobilisant un certain nombre de compétences qui sont nécessaires. Donc la photo de gauche, c'est la conscience situationnelle. Ensuite, en dessous de la communication interprofessionnelle, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple, vous imaginez bien. La coordination et puis le leadership, followership, l'organisation des soins. Les militaires ont déjà développé ça depuis plusieurs années, avec des tactiques pour l'optimisation du potentiel, ou techniques pour l'optimisation du potentiel, donc des tops pour faire simple. Et en fait, ils ont développé tout un tas d'outils qui leur permettent de mobiliser les ressources des combattants, et parfois même des élites combattantes, avant d'aller sur le terrain pour effectuer des tâches complexes. On a utilisé ces modèles de top adaptés pour nos internes, pour nos étudiants en anesthésie et réanimation principalement, de façon à pouvoir le rendre applicable aux situations critiques du bloc opératoire. On a inclus tous les étudiants, tous les internes, durant l'année académique 2016-2017. Ils étaient actifs dans le scénario, donc ils avaient un rôle important. Ils savaient qu'ils allaient être débriefés après. On n'a pas exclu d'étudiants, hormis ceux qui ne souhaitaient pas participer ou qui ont retiré leur consentement. Et on a randomisé les étudiants entre ceux qui ont eu la formation top et ceux qui n'ont pas eu. Alors, grosso modo, la formation top était organisée en amont de la simulation. On a fait cinq fois une heure de formation sur cinq semaines différentes. Puis ensuite, ils étaient conviés à la simulation. Et durant la simulation, ils avaient l'organisation classique, on leur fait le briefing de l'ensemble de la situation. Puis le briefing du scénario dans lequel ils vont être impliqués. Ensuite, on leur proposait quatre minutes de réactivation de ces tops, de ces techniques, avec de la respiration dynamisante. Une mobilisation cognitive en leur disant qu'ils étaient grosso modo les meilleurs et qu'ils allaient savoir faire face. Et ensuite, ils passaient au scénario et puis au débriefing. Et nous, on évaluait les performances pendant les scénarios sur des vidéos enregistrées de la situation, de la simulation. Et on mesurait également un certain nombre de paramètres de stress pour essayer d'avoir des variables explicatives sur les performances. Vous voyez que les grilles, je suis désolé, vous ne me voyez peut-être pas très bien, mais les grilles sont assez complexes et finalement correspondent à chacun des scénarios pour les performances cliniques. Donc, ce que l'on attend, la dose d'adrénaline par exemple, etc. Et puis, il y a également des critères, des cotations qui sont non cliniques ou non techniques, qui sont finalement la façon de coopérer, coordonner, avoir une bonne conscience situationnelle, un bon leadership, etc. Et on a utilisé deux grilles différentes de cotations pour ces outils non techniques. Le critère de jugement principal, c'était finalement un critère composite qui regroupait les compétences cliniques, la grille un peu spécifique au scénario, et deux compétences non techniques pour essayer d'avoir une appréciation un peu plus, on va dire, objective ou interobjective de ces compétences non techniques qui sont un peu délicates. En pratique, ce que l'on a observé, c'est qu'on a obtenu une différence statistiquement significative en faveur de la formation top pour les performances globales. Et c'était en rapport avec l'augmentation finalement des compétences non techniques qui étaient, dans les deux situations et dans les deux cas, supérieurs dans les groupes top par rapport aux groupes contrôles. Les limites de cette étude, c'est que nous n'avions pas de données de connaissances sur l'étape basale, des connaissances ou des performances des étudiants avant. On imagine que la randomisation a certainement un petit peu organisé cela de façon aléatoire, mais on n'avait pas de données à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de scénarios, donc c'est un facteur confondant, puisque un scénario n'est pas forcément comparable aux autres. L'analyse a dû se faire également en prenant en considération les scénarios comme étant des cofacteurs, ce qui a amélioré encore la significativité. Et puis, le critère composite, qui est la somme de différentes grilles, de différentes cotations, est peut-être également questionnable. Dans tout le cas, le choix et le contenu de la formation top étaient également nouvelles pour les internes d'anesthésie et réanimation. Et certainement, on va pouvoir être capable d'améliorer cette formation. En conclusion, on a observé une amélioration du score de performance globale de 5 points, ce qui correspond à 9% si on fait la ratio entre les contrôles et les tops. Une amélioration des performances principalement non techniques avec le critère de l'échelle d'Ottawa et l'échelle team. Et évidemment que, comme il existait une préactivation avant cette situation, les scénarios qui permettent à l'équipe de se préparer avant, donc de leur laisser un petit peu de temps, juste un peu avant, pour se préparer, se réactiver, seraient probablement les plus favorables à cette utilisation des tops. Mais ça n'a pas été étudié autrement. Je vous mettais donc une photo d'une simulation au bloc opératoire en échelle globale, où vous voyez parfois, il y a beaucoup de personnel qui sont impliqués. Là ici, il s'agit d'un accueil d'un patient polytraumatisé, mais c'est un mannequin que vous voyez dans le matacouti, heureusement. Mais vous voyez que, du coup, avant que le SAMU n'apporte ce patient sur le plateau technique, ça permet éventuellement à l'équipe de se mobiliser, de regrouper leurs performances, leurs idées, leurs projets, leurs collaborations, et peut-être aussi de s'accorder un petit temps personnel pour être capable de s'activer, pour donner le meilleur d'eux-mêmes. En conclusion, c'était juste pour vous expliquer que finalement, cette étude que nous avons faite en simulation, c'est une étude transnationnelle. Évidemment, il faudrait maintenant tester en situation réelle, pratique, ce qui est beaucoup plus complexe en termes de méthodologie, évidemment. Mais pour les perspectives que j'envisageais et que je voulais partager avec vous, évidemment, avant tout, c'est d'abord la culture du faire face et permettre aux étudiants d'acquérir des ressources pour pouvoir faire face aux situations difficiles auxquelles ils vont avoir à vivre, en équipe, évidemment, et qui vont avoir un impact certainement majeur aussi sur leur expérience et aussi sur leur bien-être au travail. de renforcer de façon précoce la formation sur les compétences non techniques, puisqu'on a vu que ça fonctionnait très bien. En tout cas, les top fonctionnent bien sur ces compétences-là, et c'est probablement une partie de la formation qui est encore sous-exploitée ou sous-développée. La gestion du stress et très certainement aussi l'impact des formations pour la remédiation face aux sujets qui vont vivre en stress, parce que malgré tout, le stress, on en a besoin. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements